Vénérable Népola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 7 L'attention juste Première partie L'attention est une attention d'instant en instant à ce qui est. Étant donné que, sans le savoir, nous nous percevons nous-mêmes et le monde autour de nous à travers des schémas de pensée limitées, habituelles, et conditionnées par des croyances erronées, notre perception et notre conceptualisation mentale de la réalité sont dispersées et confuses. L'attention nous apprend à suspendre temporairement tous ces concepts, images, jugements de valeurs, commentaires mentaux, opinions et interprétations. Un esprit attentif et précis, pénétrant, équilibré et ordonné. Il est comme un miroir qui reflète sans distorsion tout ce qui se trouve devant lui. Le Bouddha a souvent dit à ses disciples de « maintenir l'attention en avant ». Par « en avant », il voulait dire « dans l'instant présent ». Le sens de cette phrase va plus loin qu'observer simplement avec lucidité ce que fait l'esprit pendant que nous sommes assis en méditation. Cela veut dire comprendre clairement chacun des mouvements particuliers, physiques et mentaux, que nous effectuons chaque jour, au fil des heures. En d'autres termes, cela signifie être ici et maintenant. L'instant présent change si vite que nous ne nous rendons souvent pas du tout compte de son existence. Chaque instant mental ressemble à une série de photographies passant à travers un projecteur. Certaines images proviennent d'impressions sensorielles. D'autres viennent des souvenirs d'expériences passées ou d'imagination concernant l'avenir. L'attention nous aide à geler l'image pour nous permettre de devenir conscients de nos sensations et de nos expériences telles qu'elles sont, sans la coloration déformantes des interprétations socialement conditionnées ou des réactions dues aux habitudes. Une fois que nous avons appris à porter attention sans commentaire à ce qui est exactement en train de se passer, nous pouvons observer nos sensations, nos émotions et nos pensées sans en être prisonniers, sans être emportés par nos schémas réactifs habituels. L'attention nous donne ainsi le temps dont nous avons besoin pour prévenir et surmonter les schémas de pensée et de comportements négatifs et pour cultiver et maintenir les schémas positifs. Elle débranche le pilote automatique et nous aide à prendre le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. De plus, l'attention mène à l'intuition, vision intérieure lucide et sans distorsion des choses telles qu'elles sont réellement. Si nous pratiquons régulièrement, à la fois dans des sessions de méditation formelles et pendant les activités de notre vie quotidienne, l'attention nous enseigne à voir le monde et nous-mêmes avec l'œil intérieur de la sagesse. La sagesse est le couronnement de la vision intérieure. Ouvrir l'œil de la sagesse est le but réel de l'attention, car la vision intérieure dans la véritable nature de la réalité est l'ultime secret de la paix durable et du bonheur. Nous n'avons pas besoin de le chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Chacun de nous possède la capacité innée de cultiver la sagesse. Une histoire traditionnelle met ce point en évidence. Il était une fois un être divin qui voulait cacher un important secret, le secret du bonheur. Il pensa d'abord à le cacher au fond de la mer. Mais il se dit alors « Non, je ne peux pas cacher mon secret à cet endroit. Les êtres humains sont très intelligents. Un jour, ils le trouveront. » Ensuite, il pensa à le cacher dans une caverne. Mais il rejeta également cette idée. « Non, beaucoup de gens explorent les cavernes. Non, 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 ils trouveront également le secret à cet endroit. » Ensuite, il pensa à le cacher sur la plus haute montagne. Mais il se dit alors « Les gens sont si curieux à présent. Un jour, quelqu'un escaladera la montagne et le découvrira. » Enfin, il imagina la solution parfaite. « Ah ! Je connais l'endroit où personne ne viendra jamais voir. Je vais cacher mon secret dans l'esprit humain. » Cette divinité cacha donc la vérité dans l'esprit de l'homme. Maintenant, trouvons-la. L'attention n'a pas pour but d'apprendre quelque chose d'extérieur. Son but est de trouver la vérité cachée en nous, au cœur même de notre être. Selon le Bouddha, notre esprit est naturellement lumineux. A chaque moment, alors que la conscience vient d'apparaître, sa lumière est vive. Cependant, dans l'esprit non éveillé, cet éclair va être recouvert par les impuretés de l'avidité, de la haine et de l'illusion mensongère. Elles étouffent l'intensité de la lumière et rendent l'esprit sombre et misérable. Nous ne pouvons pas dire que l'esprit soit déjà pur. Nous devons travailler pour le rendre pur. Nous devons nettoyer cet esprit lumineux pour lui permettre de briller sans qu'aucune impureté obstrue son éclat. La sagesse cultivée au moyen de l'attention consomme les obstructions de l'avidité, de la haine et de l'illusion mensongère. Plus nous nous en libérons, plus l'esprit est à l'aise, heureux et radieux. L'attention empêche également les impuretés d'apparaître. Par conséquent, le secret profondément caché du bonheur est cette vérité. Le bonheur vient de l'intérieur de notre propre esprit, en faisant usage de l'attention pour chasser l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Ce secret est révélé à mesure que les couches d'impureté sont enlevées par la sagesse. Comment l'attention apporte-t-elle la sagesse ? Et comment la sagesse permet-elle de lâcher les obstructions ? Quand nous fouillons en nous-mêmes, en cherchant à comprendre en vérité ce qu'est le bonheur, nous devenons conscients des cinq agrégats du corps et de l'esprit et les observons. Observant attentivement, nous commençons à voir comment chacun de ces agrégats vient à l'existence, grandit, arrive à maturité, dépérit et meurt. Par exemple, ce merveilleux corps dont nous surveillons la santé avec tant de soins change à chaque moment. Pendant que nous lisons cette page, chaque cellule, chaque molécule et particule subatomique de notre corps physique est en train de changer, grandissant, vieillissant ou mourant. Le cœur bat, les poumons, les reins, le foie et le cerveau accomplissent leurs fonctions. Pendant que ces composants physiques changent, les sensations et émotions, les perceptions, la conscience et les objets mentaux sont aussi en train d'apparaître et de disparaître. L'attention dans l'instant présent nous gratifie d'une vision intuitive au sein de ces changements, dans l'impermanence omniprésente de tout ce qui existe. Prendre conscience de l'impermanence de tous les phénomènes nous donne l'occasion de voir l'insatisfaction engendrée par le changement. Par exemple, remémorez-vous un sentiment merveilleux que vous avez eu dans le passé ? Pouvez-vous le revivre maintenant exactement comme alors ? Même si vous pouviez recréer les conditions qui le firent apparaître, le ressentiriez-vous de manière identique ? La prise de conscience de ce que les expériences merveilleuses du passé sont à jamais disparues nous rend tristes. Quand nous voyons combien tout nous échappe, corps, sentiments, personnes et objets que nous aimons, non seulement à chaque moment, mais de nombreuses fois à chaque moment, nous parvenons intuitivement à la compréhension de la cause de notre insatisfaction et de notre tristesse, l'attachement à ce qui change constamment. Finalement, l'attention nous gratifie d'une vision intuitive dans la nature réelle de l'existence des êtres, y compris nous-mêmes. La vision de l'impermanence et de l'insatisfaction nous aide à comprendre que la réalité n'est pas quelque chose au-dehors, séparé de nous. Elle est, plutôt, notre expérience constamment changeante d'un monde constamment changeant, le monde intérieur, et celui que nous percevons à travers nos sens. Pratiquer l'attention fait paraître ridicule toute querelle avec le monde. Nous ne nous coupons pas la main quand elle fait quelque chose de mal. De même, il est stupide de rompre avec ceux qui font les choses différemment de nous, car nous participons tous de la même nature constamment changeante, toujours souffrante. Ce que rélire avec le monde équivaut à avoir un bras qui se bat avec l'autre, ou l'œil droit en conflit avec l'œil gauche. Nous découvrons que la vie n'est pas une entité statique. C'est un flux dynamique de changements incessants. Quand nous recherchons le sens de la vie, tout ce que nous pouvons trouver est ce changement. Chaque fois que nous revenons encore et encore à cet aspect dynamique, nous n'y trouvons pas d'entité permanente ou éternelle, pas de soi permanente ou éternelle ou d'âme en nous, à quoi nous attacher, et pas de soi permanente ou éternelle ou d'âme dans les autres avec qui nous quereller. Ainsi, l'attention nous donne-t-elle une vision intuitive des trois caractéristiques de toute chose, impermanence, insatisfaction, et non-existence d'un soi éternel ou non changeant ou âme. Regardant en nous-mêmes, nous voyons combien notre forme physique change rapidement et comment l'insatisfaction est provoquée par ces changements. Nous voyons combien ardemment nous souhaitons ne plus renaître, ne plus vieillir ou tomber malade, ne plus éprouver chagrin, désespoir ou désappointement. Nous voyons à quel point il est insatisfaisant de vouloir être près des choses et des personnes que nous aimons, et combien il est insatisfaisant de vouloir éviter les choses ou les personnes que nous n'aimons pas. Nous voyons que tout désir, aussi subtil ou noble soit-il, crée la souffrance. Nous voyons que même le désir accompagnant le souhait de surmonter le désir, bien que sain et nécessaire pour progresser, est douloureux. En fin de compte, nous voyons que notre sens du soi, l'entité personnelle que nous protégeons avec tant de ferveur, est une illusion, car nous sommes un processus, un courant constant d'événements physiques, émotionnels et mentaux, nouveaux à chaque moment. Les hindous expriment cette vérité de manière frappante quand ils parlent de trois divinités. Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur et Shiva, le destructeur. Le créateur est le moment d'apparition, le protecteur est le moment de culmination et le destructeur et le moment de dissolution. À chaque moment, quelque chose est créé. À chaque moment, quelque chose existe. À chaque moment, quelque chose s'éteint. Il n'y a aucun moment statique, car rien, même pendant une fraction de seconde, ne demeure semblable. Ce cycle se poursuit sans cesse. Lorsque nous parvenons à cette prise de conscience, nous permettons aux sensations, aux émotions et aux pensées de traverser l'esprit sans en saisir aucune en particulier, aussi agréable et belle soit-elle. Quand des états désagréables, douloureux ou insupportables font surface, nous les laissons passer sans nous troubler. Nous laissons simplement les choses arriver sans essayer de les arrêter, sans y succomber ou essayer d'y échapper. Nous observons simplement les choses telles qu'elles sont. Nous voyons, non seulement avec l'œil de la sagesse, mais avec notre conscience ordinaire, que l'existence des choses et des êtres dépend de causes et de conditions constamment changeantes. Puisqu'il n'y a rien de permanent à quoi s'attacher et rien de permanent à rejeter, nous nous détendons dans une parfaite paix de l'esprit, un parfait bonheur. Les quatre bases de l'attention L'attention juste est l'incorporation de toute notre vie dans la pratique méditative. Les techniques d'attention qui suivent sont fondées sur un discours du Bouddha à ses disciples traitant des quatre bases de l'attention. C'est le Mahi Satipatthanasutta. Dans ce discours, le Bouddha enseigna de nombreuses méthodes de méditation. Il commença les explications de chaque méthode par les mots « à nouveau, moine ». Par cette tournure, il voulait dire que ses idées étaient censées être mises en pratique. Il voulait faire comprendre que quiconque pratiquerait ainsi serait sûr d'atteindre la félicité durable de l'éveil. Il enseigna cependant un très grand nombre de méthodes. Comment pouvons-nous les pratiquer toutes ? La variété des techniques enseignées par le Bouddha n'est décourageante que pour ceux qui ne comprennent pas son système. En fait, les techniques sont adaptées aux sortes d'activités que nous rencontrons chaque jour. De plus, son système est fondé sur sa profonde compréhension de la manière dont fonctionne l'esprit humain. Considérez un petit bébé. Il est mignon et merveilleux, mais aussi très exigeant. L'enfant a besoin de nourriture, de couches propres, d'air pur, de petits sommes et de bien d'autres choses. La durée d'attention d'un bébé est courte. De bons parents gardent le bébé occupé et stimulé en s'assurant qu'il dispose d'un choix de jouets intéressants et de choses variées à faire. De même, notre esprit est exigeant et la durée de notre attention paraît parfois aussi courte que celle d'un bébé. Le Bouddha comprenait cela. Il nous a donné une longue liste de choses à faire. nous commençons avec n'importe quel objet de méditation. La respiration, une sensation, un état d'esprit, l'un des obstacles ou l'une des entraves, cela n'a pas d'importance. Quel que soit l'objet sur lequel nous nous fixons, il changera bientôt. Quand l'esprit se porte sur quelque chose de malsain, nous lui offrons rapidement quelque chose de mieux, à la manière d'un parent habile qui donne une balle au bambin pendant qu'il éloigne la paire de ciseaux dont l'enfant s'était saisi. Quand l'esprit se porte sur un sujet sain, nous l'encourageons. Tout ce qui apparaît dans l'esprit devient objet pour la méditation de l'attention. Nous pouvons utiliser n'importe quel objet pour faire progresser notre vision intuitive dans les trois caractéristiques de tout ce qui existe. impermanence, insatisfaction et non-existence d'un soi éternel ou âme. Quand tout ce à quoi nous pensons s'efface naturellement, nous ramenons notre esprit sur l'objet de méditation initiale. Il est possible que vous vous demandiez « Que faire si mon esprit ne reste pas sur l'objet initial ? Que faire si je choisis de pratiquer la méditation sur les trente-deux parties du corps mais qu'en une heure je parvienne à peine à considérer les cinq premières ? » Eh bien, si d'autres objets sont entrés dans votre esprit et que vous les ayez utilisés pour réfléchir aux trois caractéristiques de la réalité, quel est le problème ? Toute méditation qui vous aide à voir la vérité est une bonne méditation. N'attendez pas que l'esprit s'en tienne à ceci ou à cela. L'esprit est naturellement inconstant. Il va d'un objet à un autre. Mais ne passez pas délibérément d'un objet à un autre. Commencez en vous fixant sur l'objet que vous avez choisi la respiration par exemple et ne passez sur un autre objet que si quelque chose d'autre apparaît spontanément. Disons que vous êtes fixé sur la respiration et qu'une pensée apparaît alors à propos de la santé de votre peau. Quand cette pensée s'effacera, l'esprit saisira la prochaine respiration. S'il reste fixé sur votre peau, vous commencez à penser à l'impermanence de celle-ci, combien elle est fragile, change constamment et sera ridée. Vous pensez aussi combien il est inutile et pénible d'être attaché à votre peau puisqu'elle changera de toute façon et que plus vous vous y attachez, plus vous souffrez. Vous considérez aussi l'absence de soi de la peau, qu'il n'y a pas de vous en elle ou la contrôlant. Ensuite, vous observez ses pensées pendant qu'elles disparaissent. Vous remarquez aussi que la fonction d'observation qui est attentivement consciente de ses pensées est elle-même impermanente. Quand toutes les pensées se sont apaisées et que rien d'autre ne vient à l'esprit, vous laissez celui-ci revenir à la respiration. Chaque fois que de nouvelles idées apparaissent, vous les examinez de la même façon. En pratiquant ainsi, les pensées finissent par cesser et l'esprit parvient à la concentration. Les nombreuses techniques de méditation du Bouddha peuvent être comparées à une armoire à pharmacie bien remplie. Vous ne pouvez pas avaler tous les médicaments à la fois et vous ne pouvez pas non plus tout pratiquer en même temps dans les quatre bases de l'attention. Vous commencez avec n'importe quelle technique que vous utilisez avec aise. Ensuite, vous vous servez de tout ce qui apparaît pendant que vous travaillez avec cet objet d'observation ou de réflexion. Votre esprit peut paraître chaotique à présent, mais il se calmera. Quand votre attention deviendra forte et précise, l'esprit commencera naturellement à analyser les aspects plus profonds des enseignements du Bouddha. Les quatre bases de l'attention sont l'attention au corps, l'attention aux sensations et émotions, l'attention à l'esprit, l'attention aux objets mentaux. Nous commençons par l'attention au corps, en particulier à la respiration. Méditer sur la respiration donne à votre esprit et à votre corps un peu de temps pour se calmer. Ensuite, quand d'autres bases d'attention apparaissent, nous en sommes conscients. Peu importe ce qui apparaît, veillez à prêter attention à l'impermanence, à l'insatisfaction et à l'absence de soi de vos expériences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. l'attention au corps. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de la respiration en tant qu'objet de méditation. Et, effectivement, elle peut vous mener jusqu'au bout du chemin, à la parfaite liberté. Mais d'autres objets peuvent également être utilisés. Traditionnellement, nous parlons de 40 sortes d'objets principaux de méditation, y compris le corps et ses parties. Trois des plus utiles façons de cultiver l'attention au corps sont l'attention à la respiration, l'attention à la posture et l'attention aux parties du corps. L'attention à la respiration Le Bouddha recommandait toujours de commencer la méditation de la vision intérieure avec l'attention à la respiration. La respiration est le seul objet qui soit à la fois constamment présent et pourtant également changeant, d'une manière qui attire naturellement l'attention de l'esprit. Lorsque celui-ci est uni à la respiration, vous êtes naturellement capable de le fixer sur le moment présent. Vous pouvez être conscient de la sensation naissant du contact de l'air avec le bord des narines, de la longue inspiration du souffle et de la longue expiration. Vous pouvez remarquer quand sa longueur change et que l'air entre et sort un petit peu plus rapidement. Vous pouvez observer quand une série de respirations courtes est coupée par une respiration longue. Vous pouvez être conscient de la dilatation et de la contraction des poumons, de l'abdomen et du bas-ventre. Suivre ces aspects de la respiration maintient l'esprit continuellement en contact avec le moment présent. Observer votre respiration avec attention peut aussi vous apprendre de nombreuses choses sur la manière dont fonctionne votre esprit. En inspirant, vous ressentez un petit degré de calme et en expirant, vous ressentez également un petit degré de calme. Le calme qui résulte de l'inspiration est interrompu par l'expiration et celui qui résulte de l'expiration est interrompu par l'inspiration. Pourtant, si vous retenez le souffle inspiré un petit peu plus longtemps que d'habitude pour prolonger cette sensation de calme, vous ressentez une tension et si vous attendez un petit peu plus longtemps que d'habitude avant d'inspirer pour prolonger de nouveau cette sensation de calme, vous éprouvez une tension. attendre davantage avant d'inspirer ou d'expirer pourrait même causer une douleur. Observant ces faits, vous voyez que vous désirez le calme, le relâchement de la tension et éviter la gêne d'une trop longue attente avant d'inspirer et d'expirer. Vous voyez que vous aimeriez que le calme, que vous ressentez comme faisant partie du processus de la respiration, dure plus longtemps et que la tension disparaisse plus vite. Comme la tension ne part pas aussi vite que vous l'aimeriez et que le calme ne reste pas aussi longtemps que vous le souhaiteriez, vous ressentez de l'irritation. Ainsi, par la simple observation de la respiration, vous voyez comment même un petit désir de permanence dans un monde impermanent est cause de désagréments. De plus, étant donné qu'il n'y a pas d'entité personnelle pour contrôler cette situation, vos souhaits de calme et d'absence de tension sont toujours frustrés. Néanmoins, si vous détendez votre esprit et observez votre respiration, sans désirer le calme et sans être contrarié par la tension qui apparaît, en ressentant simplement l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi de la respiration, l'esprit devient paisible et calme. Pendant que vous pratiquez l'attention à la respiration, l'esprit ne demeure pas avec la sensation de l'air. Il va vers des objets sensoriels comme des sons et vers des objets mentaux comme des souvenirs, des émotions et des perceptions. Quand cela se produit, vous devriez oublier la respiration pendant un moment et fixez votre attention sur ces objets, un par un. Quand chaque objet s'efface, laissez votre esprit revenir à la respiration, sa base, après de rapides ou longs voyages dans les différents états mentaux et corporels. Chaque fois que l'esprit revient à la respiration, il le fait avec une vision intuitive plus profonde de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi. Ainsi apprend-il, par l'observation impartiale et sans distorsion de ces phénomènes, que ces agrégats, cette forme physique, ces sensations et émotions, ces perceptions, ces différents états des activités volitives et la conscience, n'existent que pour parvenir à une connaissance intuitive plus profonde dans la réalité mentale et corporelle. L'esprit et le corps ne sont pas là pour que vous vous y attachiez. L'attention à la posture L'attention à la posture signifie être assis, debout, marcher, être couché en étant pleinement attentif. Vous pourriez vous demander être attentif à quoi ? Quand je marche, je marche. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je suis couché, je suis couché. Je sais ce que je fais. Quelle connaissance spéciale ou quelle vision intérieure pourrais-je avoir en fixant mon esprit sur le fait d'être assis, debout, de marcher ou d'être couché ? Quand vous fixez l'attention pure sur les postures du corps, vous voyez que vos mouvements physiques sont toujours en train de changer, même si vous semblez rester immobile. Votre cœur bat, de la chaleur irradie de votre corps, vos poumons se dilatent et se contractent. Cultivez la conscience de leur impermanence. Vous remarquerez peut-être que vous n'avez qu'un contrôle limité sur les mouvements extérieurs de votre corps et qu'il n'y a pas de contrôle du tout sur les subtils mouvements corporels internes. Voyant cela, vous cultivez une vision intuitive de la nature insatisfaisante et sans soi des mouvements du corps. Soyez conscientes aussi des éléments physiques qui constituent le corps et les choses avec lesquelles vous entrez en contact. Par exemple, le poids et la solidité de l'élémentaire. Voyez comment tous ces éléments physiques changent constamment. Rendez-vous compte que tout dans votre expérience est impermanent. Cependant, comme dans l'attention à la respiration, ne vous focalisez pas seulement sur le changement physique. Quand certains facteurs mentaux deviennent importants, portez votre attention sur eux. Les sensations et perceptions créées par vos mouvements physiques changent. Remarquez leur impermanence. Si pendant que vous êtes assis, debout, marchez ou êtes couché, vous remarquez des pensées d'avidité, d'aversion ou confuse, ou bien de compassion, d'amitié-bienveillance ou de joie par empathie, observez comment elles apparaissent et disparaissent. Vous ne pouvez ni créer ni arrêter l'apparition et la disparition automatique de mouvements, de sensations et d'émotions, de perceptions, de pensées et de la conscience. En gardant ces choses à l'esprit pendant que vous vous déplacez, rendez-vous compte de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi de toute expérience. Dans chaque posture et dans chaque activité, qu'il s'agisse de saisir une poignée de porte, de marcher dans un centre commercial ou de vous coucher pour dormir, continuez de cultiver une connaissance intuitive de ces caractéristiques des cinq agrégats. Vous pouvez affiner votre capacité de voir les caractéristiques des agrégats en pratiquant la méditation des mouvements lents, Pensez aux rediffusions en vitesse lente de match sportif. Quand les mouvements de la partie se déroulent à vitesse normale, beaucoup de détails subtils nous échappent. Mais, pendant la rediffusion, nous pouvons clairement voir le blocage formidable réalisé par l'un des joueurs ou la faute d'un autre. De même, quand nous bougeons lentement, comme dans la méditation en marche lente, nous remarquons les nombreux changements de posture qui constituent l'action. Levez le talon, laissez reposer le pied sur les orteils, levez le pied, l'avancez, touchez le sol. Si vous avez effectué pendant un certain temps une méditation assise centrée sur la respiration et que vous décidiez de pratiquer l'attention aux mouvements lents en marchant, voici ce que vous faites. Levez-vous doucement en continuant de porter attention au fonctionnement de la respiration. Pendant que vous vous mettez debout, soyez conscient des changements dans vos sensations et perceptions physiques. Rendez-vous compte que toutes les parties du corps doivent coopérer pour que vous vous leviez. Étant debout, continuez de porter attention à votre respiration. Maintenant, pendant que vous inspirez, levez le talon d'un pied et pendant que vous expirez, laissez le pied reposer sur ses orteils. Ensuite, pendant l'inspiration, levez tout le pied et avancez-le. Et pendant l'expiration, baissez-le doucement et appuyez-le sur le sol. De nouveau, pendant l'inspiration, levez le talon de l'autre pied et pendant l'expiration, laissez-le reposer sur ses orteils. Puis, pendant que vous inspirez, levez tout le pied et avancez-le. Et pendant que vous expirez, baissez-le et appuyez-le sur le sol. Pendant que vous marchez de cette manière attentive, en faisant attention à votre respiration, vous commencez à voir comment toutes les parties de votre corps, de la tête au pied, changent, coopèrent, fonctionnent ensemble dans le processus de la marche. Par exemple, vous voyez que les actions physiques qui constituent la marche commencent par des intentions mentales. Vous voyez l'intention de lever le pied, l'intention de l'avancer et l'intention de le baisser et de toucher le sol. En simultanéité avec ces intentions, des actions s'effectuent. Intentions et actions se produisent ensemble si rapidement qu'il n'y a pas le temps de voir l'intervalle entre un acte et la pensée. Naturellement, personne ne pense à toutes ces phases dans le processus de la marche. On se contente de marcher. Tout arrive en une fraction de seconde. Pourtant, quand vous ralentissez la séquence et regardez chaque action attentivement, vous voyez que de nombreuses actions différentes doivent se conjuguer pour que la marche se produise. Quand l'intention de marcher s'élève dans l'esprit, une énergie est créée qui est déchargée à travers le corps au moyen du système nerveux. De nombreuses cellules nerveuses différentes coopèrent pour transmettre le message et beaucoup d'autres structures corporelles accomplissent les processus nécessaires. Des muscles se contractent et se détendent, des articulations se plient et l'équilibre est conservé par d'autres mécanismes complexes. Dans tout cela, vous voyez des preuves évidentes de l'impermanence. Par exemple, vous avez l'intention de lever le pied droit, mais quand vous le levez, cette intention est partie et pendant que vous le levez, la sensation que vous éprouviez avant de le faire est partie aussi. Quand vous laissez le pied droit se reposer sur les orteils, vous avez une sensation. et quand vous l'avancez, cette sensation est partie et une autre se produit. Vous vous rendez compte que l'esprit est aussi toujours en train de changer. Quand votre poids est également réparti, votre esprit peut éprouver un sentiment d'aise et d'équilibre. Mais ensuite, à mesure que votre poids se déplace, cette impression change. l'esprit attend qu'un autre moment d'aise se produise. Mais quand apparaît ce nouveau moment d'aise et d'équilibre, il disparaît également. Chaque fois qu'un moment confortable laisse place à un moment d'inconfort, l'esprit est déçu. La répétition de moments confortables et inconfortables vous fatigue. La fatigue est une sorte d'insatisfaction tenace qui s'intensifie lentement au cours de toutes séquences de changements répétitifs. Pendant que vous portez attention au mouvement de la marche, vous êtes également conscient des changements continuels dans le flux des pensées. Pendant que vous marchez, vous pouvez éprouver de la peur, de l'insécurité, de la tension, de l'inquiétude, des désirs sexuels, de la colère, de la jalousie ou de l'avidité. La pensée suivante peut apparaître « Cela marche très bien, j'espère que tout le monde se rend compte combien ma pratique est bonne. » De telles pensées proviennent de l'orgueil ou du besoin d'être reconnues. Vous avez déjà appris comment les traiter. D'abord, soyez-y simplement attentifs. Si elles persistent, appliquez les méthodes pour surmonter les états d'esprit négatifs que vous avez pratiqués pendant la méditation assise. Ensuite, cultivez des activités mentales saines en laissant partir l'avidité et la haine et en générant l'amitié-bienveillance, la joie altruiste et l'équanimité. Il est toujours important de prendre des mesures pour surmonter tous les états négatifs qui apparaissent. Je me souviens d'un jeune étudiant de méditation qui m'a confessé ce qui lui était arrivé pendant qu'il effectuait une méditation en marchant derrière une jeune femme. Après la fin de la session, il s'approcha de moi et dit tristement « Vénérable, il y avait une jeune fille qui marchait devant moi. Pendant la dernière période de méditation, en marchant, je n'ai pu penser à rien d'autre qu'à ce qui se trouvait à l'intérieur de ses vêtements. Je ne pouvais pas détourner mon esprit d'elle. » J'ai rencontré ce même garçon des années plus tard. Son esprit était toujours désordonné et indiscipliné. Comme il n'avait pas été capable d'appliquer les méthodes pour surmonter les états d'esprit négatifs qui entravaient sa pratique, il n'avait pas fait beaucoup de progrès. Marcher attentivement peut aussi vous aider à voir que le complexe corps-esprit fonctionne sans aucune entité permanente tirant les ficelles derrière lui, sans qu'il y ait une seule chose pouvant être appelée soi ou je qui contrôlerait la séquence complexe de pensées et d'actions entrant dans tout ce que vous faites. Comment la marche peut-elle mener à cette intuition ? Pendant que vous pendant que vous marchez, vous observez attentivement votre posture et les mouvements de votre corps. Vous êtes également conscient des différentes sensations, pensées et états de conscience à mesure qu'ils apparaissent. Chaque fois que la pensée « je marche » apparaît, demandez-vous qu'est ce « je » ? Est-ce le corps ? Est-il identique au corps ou différent du corps ? Est-il dans le corps ou séparé du corps ? Le corps est-il dans le « je » ou le « je » dans le corps ? Notez que ce sont des questions impersonnelles qui analysent la réalité, à la différence de la question inspirant le doute « qui suis-je ? » laquelle présume l'existence d'un « soi » ? Vous ne trouverez aucune réponse satisfaisante à ces questions. Votre esprit vous dit que votre « je » est celui qui lève le pied droit, le porte en avant et le pose sur le sol. Mais c'est aussi « je » qui est debout, respire, voit, entend, pense, se souvient, sent et entreprend une multitude d'autres activités à chaque moment. Ces mouvements et activités changent si rapidement que vous ne pouvez pas tous les remarquer. « J'inspire » est différent de « je marche » qui est encore différent de « je vois », de « je me souviens » et de « je suis triste ». Dans aucune de ces activités, vous ne pouvez trouver un « je » qui soit indépendant de ce que vous faites. Vous commencerez à voir que « je » est un concept que nous utilisons par commodité pour faire référence à un flux d'expériences constamment changeant. Il n'y a pas une entité unique indépendante qui existerait dans le corps ou l'esprit. Le concept « je » change de nombreuses fois par jour en fonction de l'activité que « je » effectue. Il n'existe pas tout seul pendant même une minute. « Je » existe seulement quand vous y pensez. Il n'existe pas quand vous n'y pensez pas. Par suite, « je » est autant conditionné que toute autre chose. Ainsi, marcher lentement et attentivement peut être une méditation complète montrant comment l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi imprègnent chaque moment. Ces mêmes techniques peuvent être appliquées aux postures assises, debout et couchées. Naturellement, ce n'est pas la façon normale, ordinaire de se déplacer. C'est une technique spéciale que nous utilisons pour entraîner l'esprit. Le but n'est pas simplement de ralentir les mouvements du corps, mais d'analyser la manière dont le corps et l'esprit coopèrent pour créer la posture et de voir l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi, de l'esprit et du corps. Pendant que nous portons une attention minutieuse à la posture, nous avons une bonne occasion d'étudier ce qui se passe dans l'esprit, de voir si des états tels que l'avidité, la haine, la jalousie ou la peur apparaissent. Ces états sont plus faciles à détecter quand l'esprit n'est pas distrait. Une fois que vous vous entraînez à observer ces états pendant les sessions de méditation sur les différentes postures, debout, en marchant, assis et couchés, vous pouvez apporter la même vigilance dans chaque activité de la vie quotidienne. L'attention aux parties du corps Examiner en profondeur les parties du corps aide à mettre fin à toutes les notions erronées que vous pouvez avoir à son sujet. À mesure que vous le disséquez mentalement en ces nombreuses parties, vous en venez à le voir, ainsi que ces parties, exactement comme ils sont. Ordinairement, nous ne regardons pas le corps de cette manière analytique. Nous ne pensons même pas aux différentes parties qui le composent, sauf quand quelque chose va mal ou que nous avons mal partout. le Bouddha faisait référence à cette méditation avec un mot pali qui signifie aller en sens contraire. Il voulait dire qu'en pratiquant cette méditation, nous procédons à l'inverse de la façon normale de penser au corps. Généralement, les gens éprouvent des sentiments de répulsion quand ils pensent à certaines parties du corps. Ils les portent très volontiers à l'intérieur de celui-ci et elles leur sont très chères, mais ils ressentent du dégoût en y pensant. D'autres personnes s'attachent à certaines parties du corps, les trouvant belles et permanentes. D'autres encore sont fiers de leur belle allure, de leur bonne santé ou de leur force. Cette méditation peut aider à se défaire de ces notions trompeuses. Elle nous aide à voir le corps tel qu'il est sans le rejeter ni nous y attacher. Le Bouddha recommandait que le méditant dissèque mentalement le corps en 32 parties. 20 d'entre elles sont solides ou à l'image de la terre et 12 sont liquides. Les 20 parties solides sont les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, le diaphragme, la rate, les poumons, le mésentère, les intestins, les aliments non digérés, les excréments et le cerveau. Les 12 parties liquides sont la bile, le flègme, le pus, le sang, la sueur, la graisse, les larmes, le sébum, la salive, la morve, la synovie et l'urine. En outre, le Bouddha énumérait dix processus corporels associés au feu et à l'air. Les quatre associés au feu sont la chaleur de la digestion, la chaleur du vieillissement, la sensation de brûlure corporelle par réchauffement exagéré, par exemple, et la température du corps. Les six processus associés à l'air sont l'éructation, que le Bouddha appelait l'air qui monte, les vents, l'air qui descend, l'air dans le tube digestif, l'air dans les pores du corps, l'inspiration et l'expiration. Dans un sens, cette méditation ressemble beaucoup à la manière dont un biologiste regarde le corps. Quand il dissèque un animal, un biologiste ne fuit pas quand le foie et les intestins s'offrent à sa vue. Il veut voir ce qu'est tel organe et comment il fonctionne. L'objectivité scientifique l'aide à voir ses parties exactement comme elles se présentent, sans aucune notion romantique ou émotionnelle surajoutée. En effectuant cette méditation, nous devrions cultiver ce même type de détachement émotionnel. Pour accomplir cette méditation, fixez tour à tour votre attention sur chacune des parties du corps, en commençant par celles qui sont visibles. Quand vous considérez les cheveux, par exemple, demandez-vous « Mes cheveux étaient-ils comme cela quand j'avais cinq ans ? » Naturellement, la réponse est non. Ensuite, demandez-vous ce qui est arrivé. Comme vous vous en rendez immédiatement compte, les cheveux se transforment, comme le font les autres parties du corps, les ongles, la peau, les dents, etc. La méditation vous conduit à conclure qu'il n'y a rien qui soit stable en ce qui concerne le corps et ses composants. Tout est en changement. Tout est impermanent. C'est la réalité. Méditer sur le corps en tant qu'ensemble de parties toujours en changement vous aide aussi à surmonter l'entrave de l'avidité ou de l'attachement au corps. Non pas que vous vouliez vous en débarrasser avant de mourir. Vous tenez à le conserver, à le laver, l'habiller, le protéger. Mais vous pouvez faire ces choses sans arrogance, sans attachement obsessionnel. En devenant conscient de la désintégration du corps, sa force devenant faiblesse, sa beauté devenant laideur, sa santé devenant maladie, vous voyez que le changement se produit pour tous les corps. Vous voyez qu'il n'y a rien de permanent dans le corps à quoi vous puissiez vous attacher. Au lieu d'en être contrarié, vous devenez humble face à cette vérité. La réalité de l'impermanence du corps est si puissante, si écrasante, si accablante que vous vous soumettez immédiatement. Que pouvez-vous faire d'autre ? Pouvez-vous fuir cette vérité ? Non, vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Ainsi, cette méditation vous aide-t-elle aussi à surmonter l'entrave de la vanité issue de la croyance en l'existence d'un soi permanent ? De plus, vous voyez que tout le monde affronte les mêmes peurs de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Voir l'universalité de cette condition vous aide à surmonter votre peur personnelle et à développer une tendre compassion pour la souffrance des autres. Et puis, par déduction, vous comprenez que si n'importe quelle partie de votre corps devient défectueuse, est enlevé ou ne travaille plus en harmonie avec les autres, votre corps fonctionnera différemment. Cette prise de conscience vous donne une intelligence intuitive de la nature composée et dépendante de tout ce qui existe. Quand vous comparez votre corps à ceux des autres, vous voyez également que ce qui est vrai pour le vôtre est vrai pour les autres. Votre corps vieillit, tombe malade et s'affaiblit. Tout s'en font autant. Ce qui arrive au nôtre en raison de changements hormonaux, de blessures ou d'autres conditions arrive aussi aux autres. Par conséquent, l'aspect extérieur, beau ou laid, gros ou mince, chevelu ou chauve, de votre corps n'a pas d'importance. Tous les corps fonctionnent, grandissent, vieillissent, tombent malades, dépérissent, meurent et se décomposent de la même façon. À cet égard, vous et les autres n'êtes aucunement différents. Cette compréhension vous aide à cultiver l'équanimité et à traiter tous les êtres vivants avec compassion et amitié-bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada